Les millions, les hibobards. Les migrants qui sont là dans les provinces du Sud. Alors, mais tout d'abord, je vais vous présenter aussi quels sont les provinces du Sud. Alors, vous savez que les provinces du Sud du Maroc, au niveau du Sahara, et à partir de Guémin, la région de Guémin, donc la région de Guémin qui engloque Tantane, Kidiichni et d'autres villes, mais ici également il y a la région de Layoun, de Tarfaya, Ampatar, Parlayoun, Natsumara et également Bouddou. Et enfin, nous avons la dernière région qui est au niveau de la frontière de Guémin qui est la région d'Al-Dakla. Donc voilà les provinces du Sud. Donc l'ensemble de ces régions, c'est ça qui engloque les provinces du Sud. Alors, nous, en tant que migrants, on est là dans les provinces du Sud quand même, alors que vous travaillez sur l'immigration. Et que je vois, qu'est-ce que je vais, stratégie qu'on peut faire pour pouvoir satisfaire alors que les migrants vivent dans les provinces du Sud. Alors, nous sommes avec les présidents des communautés, alors qu'ils sont là. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir, alors Moussé Balé, qui est le président fondateur de l'ODT Immigré, alors qu'il se base à Rabat, mais aussi également, quand même, des grands leaders dans la migration, ici au niveau de Layoun, qui a pu investir ses moyens pour pouvoir quand même, alors donner des dons, alors surtout des dons de couverture pour que les migrants vivent quand même pour discuter et voir qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour pouvoir, alors donner ces dons-là aux différents migrants qui vivent dans ces localités. Donc, je vous remercie en attendant l'arrivée de la délégation pour qu'on puisse discuter avec les communautés qui sont là et qui boire, et ensuite aussi boire, parce que c'est une nouvelle permanence, il faut le dire aussi également. Alors, c'est une nouvelle permanence, bien nommée Aïtta Fahd. Aïtta Fahd, c'est l'ancienne présidente des migrants de Layoun. Alors, donc, on est là aujourd'hui pour recevoir tous les dons et discuter ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour satisfaire également les migrants qui vivent dans ces localités, mais aussi également, alors, préparer la journée internationale de la migration, depuis le décembre, alors voir qu'est-ce qu'on peut faire, alors les déclats de festivité en Corona, parce que là, nous sommes plutôt dans un état d'urgence sanitaire, voir qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir quand même également discuter autour d'un thème, alors pour l'avenir et le dévenir de l'immigration, à travers, ici, au niveau des provinces, mais aussi...